Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est indispensable de couper le lien avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc en fait ce qui est important c'est de comprendre qu'il faut sortir de leur environnement ou les faire sortir d'une autre, ce qui revient au même. Donc je vais vous expliquer ça, pourquoi c'est super important. Bien en fait nous sommes la somme des cinq personnes que l'on fréquente. C'est une phrase que vous aurez certainement déjà entendue. Elle est reprise en tout cas par Tony Robbins. Je ne sais pas qui vraiment a eu cette idée mais elle est géniale. C'est une idée qui vous montre que vous êtes très influencés dans ce que vous pensez, dans la manière de vous comporter par votre environnement relationnel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos relations elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'on croit la plupart du temps. Ça veut dire que effectivement, que font les pervers narcissiques ? Ils vous isolent. Donc ils deviennent la seule relation de votre environnement. Donc vous aurez compris le principe, vous n'avez plus grand monde autour de vous. Et donc vous êtes principalement influencés par le pervers narcissique. L'influence du pervers narcissique se fait aussi comme ça. C'est pas seulement dans son comportement ni dans ses idées, bien sûr ça joue beaucoup. Mais c'est aussi avec le fait que vous n'ayez plus autour de vous d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, qui vont justement pouvoir vous écouter et vous maintenir équilibré aussi émotionnellement. C'est-à-dire que plus vous fréquentez des personnes qui vont croire en vous, vous booster, vous aider à évoluer, vous aider à aller vers vous-même, à aller vers vos rêves, à aller vers qui vous êtes, et plus normalement vous serez épanoui. Bien sûr que la progression personnelle, elle ne se fait pas toute seule. C'est pas seulement en fréquentant des personnes qui sont bonnes pour vous que vous serez vraiment en train d'évoluer. Encore faut-il une volonté personnelle, encore faut-il aussi mettre en action beaucoup de choses et adopter les idées en question. Et c'est vrai que pour adopter une idée, ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques mois en fait. Donc ça veut dire qu'en un mois et demi, vous êtes déjà sous l'influence d'un milieu ou d'une personne. Et en réalité, nous les êtres humains, on s'influence continuellement. C'est-à-dire que même, parfois on le fait exprès, quand on veut devenir plus sportif, on va fréquenter des sportifs. Quand on veut apprendre quelque chose en particulier, par exemple, je mets à l'aquarelle, je vais fréquenter des personnes qui, elles aussi, vont avoir ce type d'activité et peuvent m'en apprendre. Parce qu'on va copier par mimétisme certaines personnes, en tout cas on va adopter et apprendre par mimétisme. Donc les comportements des autres sont importants et ont un impact sur nous. Et ce que nous disent les autres est aussi impactant. Et c'est bien pour ça que les pervers narcissiques, ils parlent beaucoup, ils vous parlent tout le temps, ils vous saoulent même, on dirait, parce qu'en réalité, ils vont vous ressasser les mêmes idées. Pourquoi ? Parce que la répétition fait en sorte que ça s'ancre dans votre esprit. Vous allez penser que cette personne a un trouble de mémoire, que c'est pour ça que cette personne répète tout le temps la même chose. D'ailleurs, il y a des pervers narcissiques qui vont vous dire je me souviens plus de t'en avoir parlé, je me souviens plus de l'avoir dit. Vous allez voir aussi que c'est parce qu'ils ressassent intérieurement, parce qu'en fait, il y a un côté aigri chez les pervers narcissiques. Donc la répétition n'est pas due seulement au fait qu'ils veulent vous influencer, mais aussi au fait qu'ils veulent vous écœurer, vous ennuyer en fait. Et donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est vraiment influencé par les personnes les plus proches de nous, celles qu'on voit le plus régulièrement. Et si par exemple, vous êtes sur votre lieu de travail en contact avec un ou une perverse narcissique, mais vraiment vous êtes dans le même bureau, vous voyez cette personne tout le temps, cette personne est en face de vous, proche de vous physiquement, etc. Et plus cette personne est proche de vous, et plus cette personne sera impactante, plus vous entendrez les idées de cette personne, même si vous n'êtes pas d'accord, plus vous serez influencé par ces idées-là. Ça veut dire aussi peut-être intérieurement se battre contre ces idées-là, mais ça veut dire que ça va vous prendre de l'énergie. C'est pareil quand on vit à côté de personnes, j'avais parlé des voisins pervers narcissiques, vous vivez à côté de personnes qui vont vivre d'une certaine façon, et vous, votre façon de vivre est tout autre, et ils critiquent constamment votre façon de faire, d'être, de vivre, de vous comporter, et même les personnes que vous fréquentez. Donc vous allez comprendre que, effectivement, vous allez commencer, même quand vous faites des choses que vos voisins pervers narcissiques, par exemple, n'aiment pas, même si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, vous allez y penser, vous allez vous dire, ça pourrait m'être reproché. En fait, vous êtes en train d'anticiper le comportement de ces personnes-là. Et donc ça explique pourquoi nous sommes toujours en train de continuer de faire ce que les pervers narcissiques veulent, ou de continuer d'y penser, même quand ils ne sont pas là, même quand ils ne sont plus dans notre environnement. Parce qu'effectivement, il faut aussi un moment pour arrêter de penser comme eux, ou pour arrêter de se dire, ah ben, son comportement-là ne serait pas accepté de leur part, et donc du coup c'est moins fluide pour moi quand je me comporte comme ça, parce que justement j'ai appris à être sur le qui-vive, à anticiper éventuellement le fait qu'ils puissent m'agresser, justement parce que je suis en train de faire quelque chose qui pour eux n'est pas acceptable. Donc pour défaire tout ça, bien entendu, il faut fréquenter d'autres personnes, d'autres milieux, et surtout les écarter de notre milieu, sortir de leur environnement va être donc capital. Donc vous l'aurez compris, c'est hyper important de comprendre qu'on est influencé par notre environnement relationnel, qu'on le veuille ou non, et plus en plus ces personnes parlent, plus ces personnes communiquent ce qu'elles pensent, avec force, autorité, etc., plus ça va nous impressionner, autrement dit nous influencer. Sauf qu'ici on n'est plus seulement dans l'influence, on est vraiment dans la manipulation, puisque ce qu'ils font, ils le font consciemment, pour avoir des bénéfices secondaires, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent tirer de vous comme bénéfices. Donc attention à ça, prenez vraiment le pli de vous dire « Ok, je les enlève de mon milieu ». Quand vous quittez votre boulot parce qu'il y en avait trop, par exemple, sur le lieu de travail et que vous changez de boulot, eh bien c'est ce que vous faites. Vous allez vous faire influencer par d'autres personnes, je l'espère par de bonnes personnes, des personnes motivantes, encourageantes pour vous, des personnes qui vont croire en vous, vous en aurez réellement besoin aussi au début. Justement, je vous recommande, quand vous avez été en lien avec un ou plusieurs pervers narcissiques, de vous mettre en lien avec des personnes qui sont tout l'inverse, qui sont justement optimistes, encourageantes, qui sont pleines de vie, qui ont envie d'aller justement chercher des choses à mettre dans leur vie pour vivre plus. Plus vous allez fréquenter des personnes comme ça, et ça passe par le fait, par exemple, de regarder des vidéos. Peut-être que vous regardez mes vidéos justement parce que je suis quelqu'un plutôt d'optimiste, parce que je suis quelqu'un qui est souvent motivé, parce que je suis quelqu'un qui aime voir le beau chez l'autre et encourager l'autre. Peut-être que c'est ça que vous trouvez finalement. Mais vous allez trouver ça aussi parmi beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes comme ça, il ne faut pas l'oublier. Et vous allez vous transformer vous-même parce que vous allez transformer votre manière de vous voir, de penser aussi votre avenir, de penser votre travail, de penser vos relations, de penser votre milieu de vie, etc. N'hésitez surtout pas à faire sortir les pervers narcissiques de votre champ visuel, auditif, de votre champ personnel et relationnel. C'est hyper important, c'est même beaucoup plus important que ce qu'on veut bien s'avouer. Donc oui, on est vraiment la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Nous aurons tendance à être plus ou moins comme les personnes que nous fréquentons, à nous comporter plus ou moins de la même façon, à accepter plus ou moins aussi les idées véhiculées dans notre groupe familial, par exemple dans notre noyau personnel. Généralement, on se rapproche davantage d'ailleurs des personnes qui réfléchissent comme nous, qui pensent comme nous, qui ont des points communs avec nous. Donc on cherche des points communs parce que ça va nous conforter aussi dans ce qu'on pense. Donc attention, quand vous avez eu aussi un groupe contre vous, c'est pas parce qu'ils étaient nombreux qu'ils avaient raison. Ils se sont juste rassemblés pour défendre la même idée. Et certainement, certains ont été dans ce groupe-là et ensuite seulement ont adopté les mêmes idées. Donc il y a beaucoup d'idées préconçues dans les groupes. Et justement, peu d'individus réfléchissent au fait qu'ils sont influencés par les autres. Peu d'individus en sont conscients. Donc n'oubliez jamais ça parce que c'est ça aussi qui va être porteur pour construire votre vie. Nos relations sont importantes. Qui nous fréquentons, c'est important. Ce que nous écoutons est important. Ce qu'on met dans notre tête finalement parce qu'on écoute ces personnes-là, c'est important. Et c'est comme ça aussi que nous influencent les personnes qui souhaitent nous manipuler. Donc première chose à faire, c'est vraiment arrêter les pensées qui ne vous conviennent pas et qui viennent des pervers narcissiques. Vous ne devez pas les accepter. Il n'y a aucune obligation. Ces personnes-là n'ont pas la science infuse. Ces personnes-là voudraient juste diriger. Mais ce n'est en rien légitime et ils n'ont aucun résultat dans leur vie qui pourrait vous faire envie. En réalité, c'est tout l'inverse. Donc n'écoutez pas des personnes qui ne sont pas épanouies et qui n'ont pas les résultats que vous souhaitez pour vous-même. Tout simplement. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite coche. Comme ça, vous verrez toutes les sorties de vidéos. J'en sors régulièrement actuellement. Donc n'hésitez pas à rester connecté à ma chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye, bye. Passez une bonne journée et entourez-vous bien.